bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la cinquième étape du Giro 2019 sur Procycling Manager les quatre étapes précédentes sont disponibles sur ma chaîne youtube dans la playlist Giro 2019 sur Procycling Manager vous pouvez aller les voir si vous n'avez pas vu le début du Giro si vous arrivez un petit peu en cours de route vous pouvez aller voir ces vidéos et voir un petit peu tout ce qui s'est passé lors de la première étape contre la monte individuelle et les autres étapes c'était plutôt des étapes de sprint qui nous a laissé voir un petit peu l'état de forme les favoris qui ont perdu quand même quelques secondes c'était plutôt intéressant à voir donc aujourd'hui pour cette cinquième étape on va avoir une étape dans un premier temps un peu vallonné après il y aura encore du plat et ça sera il y aura encore une autre petite côte de troisième catégorie avec notre sprinter de l'équipe Jumbo Visma Gwenn Wengen alors je vous rappelle qu'on est leader du classement général avec Primoz Roglic donc on a toujours le maillot rose ça fait déjà cinq étapes qu'on le porte est ce qu'on va le garder à l'issue de cette étape c'est fort probable à part chute normalement ou coup de bordure qui est possible s'il ya du vent normalement devrait pouvoir garder ce maillot donc il n'y a pas de réelle inquiétude c'est pas sur une étape de plat normalement qu'on devrait perdre ce maillot sachant que les sprinters ont déjà perdu pas mal de temps en général parce que les contre la montre c'est pas trop leur point fort et ça a compensé ce Giro par un contre la montre tout simplement donc pour l'instant c'est plutôt un bon début parce qu'on a quand même deux victoires d'étapes l'étape 1 contre la montre individuelle avec Roglic et l'étape 4 arrivée en bosse avec Primoz Roglic qui a répondu présent et déjà le top vent général c'est que des favoris en raison du contre la montre du premier jour où il y avait des côtes et également la quatrième étape avec une arrivée un petit peu en altitude voilà ce qu'on peut dire donc le chargement est un petit peu lent espérer que ça charge quand même donc une étape où on va essayer d'aller chercher des points pour le maillot du grimpeur tout simplement parce qu'il y a des points à prendre et on a un coureur qui est plutôt bien placé dans le classement c'est Tolek voilà il a 5 points de Gavazzi qui a 24 points donc on va essayer d'aller chercher ce maillot bleu Azzurro voilà c'est pas le maillot à ploi sur le Giro les maillots sont différents les maillots distinctifs sont différents c'est pour ça qu'il faut s'y faire par rapport au tour de France qui est un petit peu la référence pour nous français donc le maillot jaune c'est pas le maillot jaune mais le maillot rose pour le général c'est cela qu'on porte avec Roglic le maillot à poids c'est pas le maillot à ploi c'est le maillot bleu Azzurro le maillot du meilleur sprinter c'est un maillot violet et non vert et le meilleur jeune ça reste blanc quand même et classement par équipe il n'y a pas de maillot et sinon il n'y a pas d'autres maillots de présent en tout cas distinctif je crois qu'il y a quand même un autre maillot qui n'existe pas sur Pro Cycling comme le maillot du combatif ou le dossard du combatif n'existe pas sur Pro Cycling mais par contre je crois qu'il y a un maillot distinctif sur le Giro par rapport à chaque étape je crois qu'il y a des points à les prendre autres que les sprints intermédiaires enfin je sais pas s'il n'y a pas un maillot des sprints intermédiaires voilà si vous connaissez ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire vous pouvez remarquer qu'il y a quand même eu huit abandons depuis le début de ce Giro on est plus que 168 coureurs sur 176 plutôt par temps voilà et le début de cette cinquième étape n'hésitez pas à liker bien sûr si ce genre de vidéo vous plaît vous abonner pour d'autres vidéos ce jeu donc on va replacer un peu tout le monde à l'avant le voyant le voilà le premier au général il est dans notre équipe c'est tout simplement Primoz Roglic Brian Wengen on espère qu'il pourra faire un bon spring et pourquoi pas une victoire d'étape aujourd'hui on va essayer de mettre Tolek dans l'échappée ce sera intéressant qu'il gavadille dans l'échappée tout simplement pour la bagarre pour le maillot du grimpeur donc racing on va le mettre non racing anthony martin plutôt non même pas on va faire comme ça je vais qu'on va le mettre derrière au glitch on le garde dans les favoris un cru jeu avec comme je vous dis à chaque fois on a trois favoris et on les garde au chaud on les met toujours un peu derrière au glitch voilà on va mettre Tolek ici one wing on va le mettre là lorence des plus on va le privilégier au ravitaillement aujourd'hui ça je tourne un petit peu tout le temps ah oui du coup non Tolek on va le faire attaquer donc on l'enlève là personne n'a attaqué pour l'instant il n'y a aucune attaque nous on met notre train en place pour protéger nos favoris les mettre à l'avant du peloton et les placer idéalement notamment de sprinter groen wengen tom du moulin qu'on voit à l'écran sixième au général on va essayer d'attaquer quand même voilà Tolek ce serait cool qu'il aille à l'avant du peloton et toujours pas d'attaque donc on va attaquer ah non ça y est ça attaque là on va y aller on va essayer de placer notre coureur néerlandais tolek qui est bien classé dans le classement général de la montagne on va essayer de le mettre à l'avant alors on fera un petit peu le bilan sur les hommes en tête du peloton les échappés pour un petit peu qui on a ça roule fort j'ai du mal à suivre avec tolek alors qu'on est à fond quasiment il ya du monde qui a voulu partir à gavadzi l'actuel meilleur grimpeur qui est parti aussi en guerre qu'on a déjà vu à l'avant l'art back nathan hirl qui est déjà classé pour le maillot du grimpeur donc on le connaît aussi pso et boom walker attention à boom walker 1 même s'il n'est pas classé encore dans ce maillot il n'est pas mauvais on a michael char qu'attaque avec la ccc à l'avant du peloton mais je crois qu'ils veulent pas le laisser partir à l'image de john poland qui roule pour la uae et notamment pour son sprinter qui est fernando gaveria fernando gaveria qui veut viser l'étape certainement ils ont perdu un coureur la uae c'est ça que je voulais vérifier sur un abandon alors le nom je pourrais pas vous le redire et en tout cas ça bouge beaucoup à l'avant du peloton et vu qu'on a déjà pas mal de coureurs de partie à l'avant les équipes de sprinter verrouille un peu et accélère pour pas laisser partie de trop de monde pour être bien sûr que le peloton puisse revenir tout simplement pour faire un sprint final il ya une petite cassure en haut de la côte un grave pas de chute ni rien c'était juste une cassure parce qu'il ya une grosse accélération va retrouver cet homme en tête et 3 à 3 coureurs qui essayent de partir mais là le peloton ne laisse pas partir et du coup il accélère et ça réduit l'écart avec la première échappée qui est plus que de 1 minute 25 voilà là ça essaye d'attaquer mais voilà un peloton quand il vise un sprint il n'est ce pas partir plus de dix cours à l'avant sur une étape de plat tout simplement ce qu'ils sont difficiles à les chercher et ça pourrait favoriser une victoire pour les échappés donc les sprinters pourraient pas s'exprimer sur un sprint massif et voilà à l'image de yann pauland qui verrouille la course de va coq lui c'est pour y arriver le sprinter de la quick step c'est elia viviani voilà marquel irisard pour la trek la trek alors il ya eu pas mal de transferts alors cette équipe a pas mal changé est ce qu'ils ont un sprinter je pense sinon ils rouleraient pas l'avant c'est de gain col voilà astana normalement astana je suis pas sûr qu'ils aient un sprinter non c'est plutôt que des leaders après ils sont placés à l'avant quand même voilà là ça roule plus l'échappée prend prendre l'avance cette coureur à l'avant on va voir un petit peu qui on a en détail et attention dans trois kilomètres on a des points à aller chercher une côte de deuxième catégorie c'est pas mal de points à aller chercher un et sept coureurs qui vont se disputer ses points à sa temporise c'est stratégique 2 km 5 du sommet qui va être le premier à lancer une offensive et qui va être le plus fort voilà ça y est ça attaque et c'est nathan hirle qui attaque en premier voilà ça commence à se ranger un petit peu on a pu les mêmes et il est fort gavadzi tolek aussi c'est au lait qui va à 1 km encore ou boum walker il fait forte impression aussi et tolek qui a l'air plus fort pour l'instant ça peut revenir c'est fini pour eux ils n'iront pas chercher les points large back non plus et c'est au lait vraiment plus fort et deuxième ça sera beau mois le coeur normal et voilà on a été chercher des points je sais pas si on a le maillot provisoirement sur les épaules il reste encore une autre côte alors classement de la montagne provisoire antoine tolek avec 33 points on a pris virtuellement le maillot de meilleurs grimpeurs mais c'est que virtuellement car il ya encore des points à les chercher et voilà on retrouve hier le gavadzi et tolek ça fait plaisir de retrouver des coureurs comme ça qui se battent pour un maillot autre que le général ça anime la course et là c'est le cas en ce moment avec ces trois coureurs du coup un autre équipe et deux concurrents voilà qui qui vivent une belle bagarre voilà gavadzi hier le boum walker lui il n'était pas classé mais du coup il va peut-être jouer maintenant ce maillot alors en guerre où il avait juste un point c'était pas vraiment dire ça classé bon bah je pense que maintenant ça va essayer de se reconstituer pour rouler et aller le plus loin possible ensemble les échappés là voilà on va essayer de on va prendre des relais voilà on va on va favoriser l'échappé 4 minutes 10 et toujours voilà les équipes qui limite toujours l'écart peloton échappé pour toujours avoir les échappés à portée de main c'est un peu le jeu du chat et de la souris ils vont essayer de verrouiller un petit peu simplement de pouvoir aller rechercher un petit peu les échappés quand ils veulent voilà c'est du classique ça arrive maintenant heureusement à chaque étape de plat la seule chance pour des baroudeurs maintenant d'aller chercher une étape c'est sur des étapes un peu plus vallonnées mais des vrais baroudeurs qui aiment bien le plat et pas trop les colles c'est compliqué maintenant d'aller chercher des victoires d'étapes la solution ça peut être entre deux trois étapes de montagne quand les sprinteurs sont fatigués une échappée de 15 coureurs dix coureurs peut aller au bout ça arrive encore et on appelle ça un peu les étapes de de transition voilà il ya des coureurs qui arrivent plus trois points de dérouler si ça revient voilà ou là j'ai entendu dans le casque la chute et doit être violente normalement vous devez l'avoir à temps entendu aussi haut ça ça inclut beaucoup de coureurs dont des favoris on va voir s'il y en a qu'ils repartent pas nélande si ça repart cc poule veda pour la movista qui va pas repartir l'argentin il n'a pas l'air de se relever il s'est relevé mais du coup il repart pas doit être blessé on va sûrement avoir l'abandon indiqué par radio corsa dans quelques instants un gros groupe là qui a été ralenti ou cas chuté des équipiers qui attendent ça va avantage et avantagé plutôt les échapper un petit peu parce que ça va désorganiser un peu le peloton mais on a toujours voilà à l'avant du peloton ça bouge jamais c'est ça le truc c'est à dire qu'il ya très peu de chute à l'avant pour ça que je passe aussi me croire ici ça évite tout ce qui est chute voilà là ça se relève parce qu'il ya des leaders à l'arrière ou des sprinteurs tout simplement qui sont retardés voilà l'équipe loto quick step tout ça ils sont en train de de faire revenir leur coureur mais woodpull ceci qui était tombé marcel quittelle arnaud des mars encore pas ce qu'à la kerman le sprinteur de l'équipe brown ce gros deuxième sprinteur de cette équipe avec aussi ça gagne mais qui n'est pas présent sur la cour je vous le rappelle alors le retour de pezzo dans l'échappé il était depuis longtemps en poursuivant mais il a du mal à rentrer il a plus trop de force il ya laissé des plumes il ya deux cours de israël style clim ils sont souvent sur représentés dans les échappés c'est bien de leur part il anime la course ils sont deux c'est l'équipe la plus représentée de cet échappé on les a déjà tous ces deux là on les a déjà tous vu à l'avant dans les échappés c'est pas la première fois et du coup il n'a pas réussi à rentrer peso encore ça se relève gentiment mais là il ya pas mal de temps de perdu là c'est la barène qui roule maintenant un barène c'est pour le sprinteur je pense pas que c'est pour gas garcia cortina c'est assez bizarre là je peux pas vous dire pour qu'ils roulent car c'est corcinelle est vraiment pas rapide en plus au sprint je pense pas que ce soit pour lui étonnant moi il ya un sprint intermédiaire qui arrive il va certainement à disputer par les échappés qui c'est vrai faut l'avouer dispute six sprints d'intermédiaires ils prennent des points alors ils sont quand même loin dans le classement mais ils sont présents quand même allez on va faire un bilan sur tous les maillots distinctifs primozl ruglich actuel meilleur général possède le maillot rose le voici avec son équipe c'est notre équipe qu'on dirige dans ce giro deuxième au général christopher from 3e giren thomas 4e richie porte 5e égan bernal 6e tom du moulin 7e miguel angel lopez 8e lyon isaguiré 9e domenico pozzovivo 10e et premier français du classement général david gaudu aussi gorka isaguiré george bennett deuxième de notre équipe dans le classement général jacob full slang tony galopin romane kruziger pour la dimension data miguel landa john luigi brambia thomas de gaine andrei amador stevan kruzweik yvan garcia cortina robert racing c'est important pour le classement par équipe robert racing aussi c'est les cinq premiers au général actuel meilleur sprinter fernando gaviria de la uae il a le maillot violet du meilleur sprinter francesco gavazzi et il n'est plus tout simplement le meilleur grimpeur pour le moment en raison de tollé qui a pris les points donc il n'est plus mais il porte toujours ce maillot il portait au début de cette étape mais il peut encore aller le retrouver son maillot dans 16 km dans l'ascension qui arrive du coup ils ont fait le spring d'intermédiaire qu'on n'a pas vu et du coup tollé qu'il a été un peu largué et on va du coup plus prendre de relais on va laisser un peu rouler aussi les autres et gaine bernal meilleur jeune alors pour les meilleurs jeunes ça va se battre entre qui et bernal lopez godu garcia cortina il sera non en montagne il sera trop juste daniel martinez mais là il ya déjà de l'écart je pense que les principaux prétendants c'est les colombiens bernal lopez pourquoi pas godu et sinon après un retour de daniel cortinez pourquoi pas timineos meilleure équipe on l'a tout de suite compris qu'on a from thomas bernal il y en a peut-être encore avec une poule ce qui doit pas être loin général il ya du monde il ya du beau monde cette équipe voit tous cette leader quasiment c'est de se relaxer un peu du côté de nathan hirl alors on va voir les différentes vues moto comme à chaque étape on tourne un petit peu voilà la vue moto sur les six hommes de tête et oui ne sont plus sept il ya dû avoir un coureur qui a été rattrapé par le peloton c'est celui-là qui n'arrivait pas à rentrer tout à l'heure est ce que c'est noté dans les événements c'est possible ouais non ça n'a pas été dit ça marche ou là on est dans la côte j'avais j'avais un peu oublié il ya des points à les prendre dans trois kilomètres et c'est nathan hirl quand même la machine s'accélère bien là on va essayer de se replacer dans le groupe parce que en guerre il va pas tenir longtemps il n'est pas très bon dans les côtes on se replace gavazzi l'observe il veut pas se refaire piéger 2 km et la pente est très raide 13% si le peloton roule toujours aussi vite ça risque de faire mal notamment au sprinter il met un gros braquet nathan hirl là il n'y a pas de réelle attaque où gavazzi n'est pas bien il est un peu fragile là où là on va pas prendre de poids on s'est fait piéger mais on reste quand même meilleur grimpeur donc ça va mais gavazzi a dû reprendre quelques points deux points voilà et nous on en a pas pris on s'est fait piéger c'était plus un sprint à l'arrivée c'était plus plat donc voilà où il ya un coureur de lâcher nos annonces certainement un non grimpeur abat c'était peso qui était poursuivant tout à l'heure et en difficulté le peloton s'étire ça roule très fort à 50 km de l'arrivée attention aux chutes quand il ya de la nervosité comme ça le grand vengan il en a pris un petit coup et c'est compliqué là du coup l'échappé qui peut pas laisser en guerre rentrer parce qu'il n'est pas des il a plus d'énergie le peloton on revient très proche de cette échappée donc pour l'instant eh ben ça va être compliqué ainsi le peloton déjà décide de revenir sur les échappées aussi proche à 50 km de l'arrivée pour l'instant le meilleur général c'est tolec virtuellement ce que ça doit être le mieux placé dans l'échappé au général il comme à deux minutes mais c'est vrai qu'il ya déjà des petits équerres qui se sont créés d'ailleurs normalement la stratégie qu'il faut faire quand on a un coureur comme ça qui veut jouer le maillot de meilleurs grimpeurs on y aura le temps d'ici là mais en montagne fera qu'ils perdent du temps au général pour qui que le peloton le laisse partir tout simplement s'il est trop proche général le pot on voudra pas le laisser partir pour le général tout simplement ça fera penser à ça mais il ya le temps comme ça quand quand on est un coureur comme un rennes barguil quand on est qu'on sent pas bon pour le général on peut toujours perdre du temps en général pour aller chercher des étapes donc on appelle ça un chasseur d'étapes notamment en montagne ça permet de pouvoir faire quelque chose quand même même si on n'est pas hyper en forme il ya un petit groupe de 14 lac et qui est actuellement un petit peu décroché et il ya des bons sprinters il ya philippe scène de buste le belge pelou qui aimait ça va peut-être rentrer il ya un peu de vent ça pourra peut-être jouer son importance sur le final de l'étape reste qu'ils vont rentrer le petit groupe là c'est possible mais compliqué ça attaque à l'avant il ya une petite mésentente là et nathan hier là qui est parti tout seul il a l'air vraiment en forme un secoureur surprenant donc on va essayer de revenir une étape assez animé à 36 km de l'arrivée on a pas mal d'animation on a déjà des petits groupes des parpillés sur la route un peu lâché ce que le bouton roule vite oui tunnel gangert je sais pas pourquoi les autant derrière ils n'arrivent pas à rentrer ils n'arrivent pas à faire la jonction pour le moment bon alors là ça ça collabore pour essayer de revenir une minute d'avance pour l'échapper ça diminue encore et le petit groupe de 14 qui n'arrive pas à faire la jonction ça roule trop fort visiblement on va replacer un petit peu nos coureurs du coup on pourrait faire ce que tony martin nous le faut quand même du coup voilà et lorence de plus on leur placera dans le train on va essayer de faire un petit train de pour le spring quand même ah voilà tout le monde est regroupé à l'avant une minute d'avance on va essayer de résister on va essayer de collaborer maintenant je pense la priorité va être à la collaboration pour résister le plus longtemps à 28 km de l'arrivée ça paraît très compliqué et on nous annonce que le petit groupe de 14 a réussi à faire la jonction mais qu'on a peso à huit minutes derrière et ça rattaque à l'avant finalement c'est gava 10 cette fois ci qui joue sa carte perso mais à 26 km de l'arrivée c'est impossible de les boucler tout seul au vu de la vitesse où voile peloton aussi c'est un petit peu une attaque du désespoir j'ai envie de dire aller d'air dernier ravitaillement loren de plus et puis après on va se diriger vers un strict massif j'ai l'impression et l'échappé qui repasse au dessus de la barre de la des une minute donc des petites routes sinueuses avec peut-être un vent de dos qui les favorise actuellement une une minute une minute cinq on va y arriver l'échappé qui rivalise mais ça va pas durer longtemps je pense pas ou là il ya une mésentente et voilà six secondes de perdu en rien de temps va falloir collaborer s'ils veulent aller le plus loin possible ensemble on passait sous la flamme des 20 km dans quelques instants il échappé qui toujours présente mais qui ne possède plus qu'une petite poignée de secondes qui passe sous la barre actuellement des 50 secondes n'hésitez pas à commenter cette vidéo à liker et à vous abonner la team bien sûr allez on a gabadzi qui oula nathalie qui rattaxe à sa deuxième attaque il a l'air fort ce coureur et du coup aux 30 secondes mais là on en perd un peu quand même 40 secondes à ça ça remonte ça varie c'est la quick step là qui se qui se démène pour revenir on va essayer de se replacer à droite de la route aussi là c'est ça va être fini pour l'échapper dans quelques instants j'ai l'impression rick et c'est maintenant et voilà notre équipe qui se replace et on insiste un petit peu voilà ça sert plus à rien en tout cas on va arrêter avec tous les qui s'est foutu là où il y en a un cas taxé maille stream et ça n'a pas duré voilà ils sont repris et maintenant place au spectacle et au sprint qu'on avait attendu la quick step en force un gris de vénins allez on va essayer de replacer lorence d plus qu'on voulait remettre là mais ça va être compliqué il passe une première fois sur la ligne d'arrivée apparemment ont tous les qu'il a fait le boulot on peut se reposer maintenant allez on va on va pas attaquer mais se replacer à l'avant bon boulot de robert racing il s'écarte c'est bon son boulot il fait à normalement c'était tommy martin qui était censé être la wren wengen derrière allez dans les deux derniers kilomètres groen wengen groen wengen ça va être juste assez lié à viviani et groen wengen on a fait un beau sprint avec lui assez dommage je suis un peu déçu à viviani groen wengen mais on peut espérer dans une prochaine étape est au dessus et là c'est viviani c'est plus gaviria un gaviria troisième cette fois et c'était vraiment duel viviani groen wengen là pour le sprint à on est peut-être parti un peu trop tôt et viviani était peut-être un peu trop fort aujourd'hui malheureusement deuxième c'est déjà pas mal c'est une belle place et déjà on va prendre des points pour le maillot du sprinter on va également faire ce classement et puis c'est toujours une belle deuxième deuxième place quand tous les sprinter sont présents et il ya vraiment du niveau quand on voit les premiers noms guacormo nidzolo pas très connus adam blitz non plus ils ont fait un beau sprint et les premiers leaders qu'on voit roglitch cruz vaik lopez zaccarine dumoulin porte poto vivo toujours bien placé aux avant postes et les coureurs qui ont perdu du temps on va on va suivre ça on a encore voilà un coureur qui est pas arrivé il va arriver dans les délais 22 minutes ça devrait le faire à l'aise encore deux kilomètres mais bon c'est fait voilà et belle victoire d'élève viviani voilà victoire italienne sur le giro quoi de mieux on va revoir le sprint final avec groenveen gun qu'on voit ici il est dans les roues il est dans les roues donc sinon c'est peut-être même pas lui qu'on voit là non non l'image n'était pas terrible dommage qui est victoire d'élève viviani voilà ça c'est pas joué à grand chose à quelques mètres je pense voilà primos roglitch cartes son maillot rose on le top 10 doit pas avoir trop bougé meilleur sprinter on a toujours voilà gaviria viviani qui revient en force groenveen gun qu'elle a dans les sprinters on a toujours au glitch qui a des points meilleurs grimpeurs on les meilleurs jeunes on a un coureur pour ça c'est un peu compliqué et voilà et prochaine étape ça sera pas un sprint mais n'arrivée en côte première explication entre favoris je vous dis à très bientôt pour notamment cette sixième étape ciao la team